Chrissy Hynde fait partie de ces jeunes femmes dont on dit qu'elles ont du caractère. Ça ne signifie pas forcément que ce soit une vraie merdeuse, quoique, par moment... Aussi, rien ne peut mieux lui redonner le sourire qu'une tournée aux Etats-Unis en compagnie de ses pretenders, et plus précisément dans l'O.I., état dont la belle Chrissy est originaire. C'est là-bas que nous l'avons retrouvée, à Cleveland, en compagnie de son Jim Care de Marie, en rupture de ses simples d'esprit, et alors qu'elle lui montrait les endroits qu'elle fréquentait quand elle était jeune, avant que le démon du rock'n'roll ne s'emparât de son âme de passionnariat. Rock Report était là, Rock Report est toujours là. Une tournée américaine de trois mois non-stop pour les pretenders après la sortie de l'excellent album Get Close, une tournée que Rock Report a croisée dans l'Ohio, à Cleveland, à deux pas d'Akron, capitale mondiale du pneu, et ville natale de la chanteuse Chrissy Hines. Elle n'y avait plus mis les pieds depuis quelques années, et elle l'a fait visiter à son mari Jim Care, le chanteur des Simple Minds, et le père de la petite Yasmine. Elle nous parle de ses racines dans l'Ohio. Sous-titrage Société Radio-Canada La nuit, je pense qu'il était en train de s'éteindre, je pense qu'il était en train de s'éteindre. Sous-titrage Société Radio-Canada Chrissy Hynde avait formé un nouveau groupe pour l'enregistrement de Get Close. Elle a encore changé de musicien depuis en prouvant par la même occasion qu'elle est toujours aussi difficile et imprévisible. C'est donc encore un autre band qui l'accompagne en tournée et globalement Chrissy a de plus en plus de mal à trouver des mecs sur la même longueur d'onde et qui s'accordent sur une certaine idée du rock'n'roll qui comme toutes les bonnes choses tentent à disparaître. Je suis désappointed que ce que certaines personnes associent avec le rock'n'roll lifestyle pour moi c'est juste un yuppie qui. Et je trouve ça vraiment déjeuner. Je ne sais pas, mais, vous savez, rock stars de heavy metal bands. Sur scène, même lorsqu'elle joue à Cleveland, devant son mari Essénia, Chrissy Hynde est l'incarnation de la rebelle et de la rockeuse. Mais pourtant Chrissy n'était toujours pas satisfaite. Qu'est-ce qui se passe, dis-nous ? I've got a record deal. I've got a cooking band. I can go and make another record. But I want more. I want to do the records. But I still want to change the world and I still want to bring the establishment to its knees. That's what I always wanted. And now I feel like why shouldn't I have a go and try. En attendant de changer le monde, Chrissy vous mettra d'excellentes humeurs si par exemple vous allez la voir le 10 avril au Zenith à Paris, la première date européenne des Pretenders. Voilà, fin de la 28e édition de Rock Report. Rendez-vous la semaine prochaine en ouverture des enfants avec des reportages sur le Spring Break de Daytona Beach, des interviews de Marty Jones.